Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour la suite de nos aventures dans Stranded Alien Dawn. Et on est donc reparti en direction de notre campement, on va l'appeler comme ça, pour l'instant c'est un petit campement, une petite maison bucolique. Et avec un peu de chance on arriverait à la fin de la première année, alors je suis pas sûr parce qu'il y a encore tout l'hiver qu'on va devoir survivre. Mais bon, ça avance, ça avance, on a plein de nouvelles recherches qui se développent au fur et à mesure. En tout cas pour l'instant je trouve que c'est plutôt sympa, on a toujours des trucs à faire. On n'est pas encore arrivé au point où on a juste à survivre parce qu'on a tout débloqué et que ça devient de plus en plus dur. Où il faut tout optimiser, là on a encore beaucoup de choses à découvrir, donc c'est tant mieux. En général c'est la partie la plus fun de ce genre de jeu, c'est toute la partie découverte au début. Une fois que vous connaissez le jeu, après vous passez en bas d'optimisation et après c'est au jeu de réussir à vous donner des défis. Ou à vous même de vous en mettre des différents. C'est en général ce que je fais dans Factorio, typiquement quand j'y joue. Ça fait un moment que j'ai pu rejouer, mais quand j'y jouais, typiquement je désactivais les attaques aliens parce que ça me gonflait. Et je mettais mes propres objectifs pour optimiser le truc au maximum. Du coup on est de retour, alors on va redésactiver tous les murs. Et on est reparti parce qu'on est en hiver, voilà donc il fait froid. Vous vous en souvenez, la dernière fois je me suis mis à essayer d'optimiser en installant des fourneaux. Je pense que c'est pas une idée trop débile en fait. Je pense qu'on peut même déplacer les fourneaux qui existent déjà. Après on en a besoin des fourneaux à l'actuel, ça nous permet de faire des alliages de métaux. Ça nous permet de nous préparer nos briques. Au niveau bouffe on est de nouveau bon. On a les trucs, parce que là il y a toutes les grosses recettes qui sont là, qui vont être faites. Et là il y a les petites recettes. Mais en fait ce que je me dis, peut-être qu'il faudrait que je mette une grosse recette ici aussi en fait. Qu'on égalise, qu'on fasse d'abord les petites recettes. Ouais quoi que en fait, non en fait on va laisser comme ça pour l'instant parce que ça sert à rien de faire non plus 8 kilos de bouffe. Autant y aller gentiment. Alors il nous manque 125 briques, de toute façon ça va se faire avec le temps. En tout cas là il devrait avoir, ouais vous voyez même le fourneau, même auprès du fourneau il fait 1 degré, 1 degré, 2 degrés. Bon là c'est le matin, c'est peut-être ça en fait. Peut-être qu'il fait plus chaud pendant la journée. Mais là il se plaine d'avoir froid même près des fourneaux. Comme les fourneaux ils sont quand même censés chauffer un peu. Donc il coupe encore le bois. Bon on verra, on verra. Mais bon comme je l'ai dit d'ailleurs on se rend compte qu'il y a de la neige vraiment partout là maintenant. Il commence à part sur nos champs mais sinon il y a vraiment de la neige partout. Il n'y a pas 8 mètres de neige. D'ailleurs c'est assez bien fait je trouve. Franchement il y a un truc en tout cas qu'on ne peut pas enlever au jeu, c'est qu'il est assez joli. Franchement c'est pas révolutionnaire mais franchement c'est assez joli quand même. Vous voyez là on voit quand même il y a l'effet, on voit la neige, on voit l'herbe qui traverse. Là la neige elle est plus dense disons. Les effets sur les arbres aussi c'était sympa. Alors bon évidemment quand on zoome dessus on se rend compte que c'est des vieilles feuilles en 2D. Mais voilà franchement je trouve le jeu assez joli. Je trouve l'identité graphique du jeu elle est plutôt sympa pour l'instant. Les saisons, le cycle des saisons. Je n'ai même pas remarqué en fait. C'est en montant les vidéos que j'ai remarqué que les arbres commençaient à perdre leurs feuilles. Ils commençaient à jaunir. Alors bon vous allez me dire on est dans l'espace, on est dans le futur, dans un futur. C'est vrai que l'identité graphique du futur et de l'espace est très... Franchement l'histoire pourrait se passer dans les montagnes, en forêt, quelque part dans les Alpes. Voilà ce serait pareil. Franchement bon à part les monstres bizarres. Voilà super, on a encore trouvé 6 trucs là, 6 composants électroniques ça c'est génial. Et puis en plus il y a le machin qui a disparu donc on aura de nouveau de la place. Je vais leur demander de fouiller celle-ci ensuite. Donc si on accepte les tardigrades géants et les scarabées monstrueux. Mais si on accepte ça effectivement voilà, disons que l'identité du futur et de l'espace, bon. Après ça dépend peut-être des planètes, des biomes, ça sera peut-être différent ailleurs. Je vais juste faire gaffe à un truc, est-ce que les abysses sont en train d'être faits. Limite attente. Attendez, qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce qu'on a des... Je vais te jeter un coup d'œil aux abys pour être sûr qu'il y en a assez. Ouais vous voyez par exemple typiquement la veste de bord elle est bientôt morte. Il faudra un manteau, il faudra même deux manteaux. On va refaire encore des manteaux, je pense que ça vaut mieux. Ressources insuffisantes. C'est ça le problème en fait, c'est que les ressources sont insuffisantes. Donc en fait on va mettre jusqu'à 10 là. Comme ça on va toujours faire du... On va toujours essayer d'en faire pour l'instant du cuir. Ah bah non, attendez. Mais attendez, il y en a 20 et puis pourquoi est-ce qu'ils attendent du matériau là-bas ? Ressources insuffisantes. Ah bah non parce qu'il en faut 40. D'accord, donc c'est pour ça en fait. Alors allez-y, il va falloir... Allez-y, faites-moi seulement. La grande question c'est est-ce qu'on en a encore du rhizoderme là ? Non, on en a plus je crois, c'est ça le problème. C'est que ces plantes-là, est-ce qu'elles poussent en hiver ? Non, elles ne poussent pas en hiver. Et si on les récolte avant qu'elles soient prêtes, apparemment on récupère rien du tout. Donc de toute manière je ne peux pas en récupérer plus. Ce qui est un peu con. Je suis un peu dans le caca au niveau des habits, j'espère que ça va passer. Cela dit, en journée il fait quand même un peu plus chaud, vous voyez. Donc à la limite on pourrait les empêcher de sortir pendant la nuit. C'est dommage qu'on ne puisse pas carrément loquer les portes en fait. Genre créer un périmètre puis les bloquer pour les empêcher de sortir. La synthèse de tissus chimiques, c'est le prochain truc qu'il faudrait avoir mais ça mêle le temps. Ou alors est-ce que j'essaie de faire en sorte que le labo avancé soit là avant ? Parce que ça, ça ne mettrait que 12 heures à rechercher. Et après on pourrait rechercher plus vite. Je crois qu'on va faire ça. On va mettre ça comme ça, puis la synthèse de tissus chimiques, c'est pas facile à dire, on va la mettre là. Ensuite les antibiotiques on les met après. Les tourelles automatisées on les met après. Oui parce qu'en fait c'est logique. Parce qu'une fois qu'on aura le labo avancé qui se recherche en 12 heures, ça sera plus simple, ça ira plus vite de rechercher les autres trucs. Donc autant faire ça. Il faut juste de l'électricité. Mais de l'électricité on en a. On en produit plus qu'on en consomme déjà. Est-ce qu'il est activé ? Non, en plus j'ai désactivé ce truc. Donc en fait rien que l'éolienne elle produit 25. Le panneau solaire 20. Après je pourrais encore en construire, mais pour l'instant il n'y en a pas forcément besoin d'avoir plus que ça. Ah bah voilà, fouille, on a récupéré 31 morceaux de ferraille. Parce qu'on pourra toujours refondre en alliage de métaux. Et puis bah à la fois les briques, il faut qu'elles continuent à cuire. Qu'elles continuent à cuire parce que... Il faut qu'on en aille autant que possible. Pour pouvoir finir l'extension de la maison. Ah bah vous voyez, ils ont déjà changé les murs là. Là les murs, vous voyez, ils ont déjà commencé à reconstruire les murs. Donc ça marche bel et bien. Murs majoritairement rondants de bois. Conductivité thermique 0,2. Majoritairement rondants de bois. Conductivité thermique. Ouais je pense que bah évidemment la conductivité thermique sera bien meilleure avec des briques. Enfin l'isolation elle sera bien meilleure. Ce qui veut dire que bah ça sera plus difficile de faire passer la chaleur et la... Ça maintiendra le chaud et le froid à l'intérieur de manière plus efficace. Donc je pense que là avoir des fenêtres ça sera plus utile que ce qu'on avait jusqu'à présent. Bah oui en fait on pourrait aussi gentiment... De toute façon l'objectif principal ça va être de créer cette barraque là. Cette extension de la barraque et puis une fois que ça se sera fait... Bah on pourra continuer à l'étendre par là. C'est pour ça qu'on a ouvert ce coin là de... Des murs du camp. En tout cas niveau six steaks et céréales on en a encore assez pour l'instant. C'est vrai que ça commence gentiment à descendre. Vous voyez les stocks descendent quand même gentiment. Mais ça va. Ça pourrait être pire. Ça pourrait clairement être pire. De toute façon on a nos deux champs de maïs plus les deux champs de pastèques là. Qui seront prêts pour l'année prochaine. Dès que le printemps sera là. Et puis ils se plaignent toujours que c'est pas assez beau en parterre mais que voulez-vous ? En fait il n'y a pas vraiment de grand chose qu'on puisse faire pour améliorer le... A part rajouter... Je ne sais même plus où c'est. C'est dans... Bâtiment... Ah oui non si c'est dans bâtiment. Voilà à part rajouter des planchers. Du coup gaspiller de la ressource pour rien. Là je pourrais faire un... Des carreaux en céramique tiens pour... Pour l'instant il n'y en a pas vraiment... J'ai pas envie de gâcher des ressources là dedans. Et puis bon leur bonheur est quand même assez... Voilà pour l'instant ça va. Bah voilà là ils vont reconstruire le... Ils vont aller chercher des briques pour reconstruire le mur. Hop ! Magie ! Ah oui puis on récupère bel et bien le bois. Donc on récupère le bois qui est vu la construction. Et euh... Bah parfait. On construira une porte ici en fait. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple c'est de construire une porte ici. Attendez on peut faire une porte barrée. Ouais porte en métal quoi. Elle ne fera aucune isolation thermique. Oui c'est le but. Après dans les pièces ça va. Il fait à 13 degrés euh... Bah là c'est plus difficile à chauffer évidemment. Vu que c'est plus grand. En tout cas les chambres qu'on a construites. Voilà là il fait à même 16 degrés. Donc voilà franchement ça va. Un poil ça suffit pour euh... Pour les chambres. Non évidemment dans le meilleur des mondes il y aura une chambre par personne. Comme ça ils ne se plaindront plus d'avoir été dérogés de leur sommeil. Mais bon. On va pas exagérer non plus. Je rappelle que leur but c'est de survivre quand même. Donc pour l'instant. Ah mais c'est vrai qu'il y en a encore dehors. En plus là des steaks et puis des euh... Des... Des céréales. Donc il y en a largement assez. On va remettre euh... On va refaire fermenter un coup de la bière là. Hop. Hop. Parce qu'on a encore de la bière d'ailleurs. Parce qu'ils s'en sont servis. Aliments crus. Non il y en a plus. Donc ils ont dû s'en servir de la bière. Je sais plus euh... Ce qu'ils pouvaient faire avec. Mais ils ont dû s'en servir. On est d'accord qu'ils ont pu la boire hein. C'était interdit. Voilà. Boisson. Bière c'est interdit pour tout le monde. Il y a personne qui s'est peinté pendant... Pendant que les autres y avait pas le droit. Donc c'est bon. Pas de jaloux. On pourrait se relancer une petite expédition aussi. Pour voir un peu ce qu'il pourrait se... Ce qu'on pourrait découvrir encore. Euh... Attendez la recherche euh... Ouais non il y a encore le temps. Mais c'est vrai que pour l'instant vu qu'il y a pas mal de... La recherche avance pas des masses. Ce qui est la preuve qu'ils font beaucoup d'autres trucs à côté. On va peut-être passer la nuit plus vite. En tout cas la défense du camp en elle-même... Ça commence à... Ah mais en fait attendez. Je leur ai pas demandé de construire un toit ici encore. Donc euh... Un plafond ouais. Parce que si je fais un plafond en briques là maintenant ça va encore rajouter le nombre de briques qu'il faut là. Il m'en faut 105 de plus. Donc hop. Voilà comme ça on sait qu'il nous en manque 195. En même temps les fourneaux sont là pour ça. Mais en fait on en a combien ? Un, deux, trois... On a quatre fourneaux. Ça ne suffit pas encore. Et puis là on va construire une porte ici. Euh... Ouais on va mettre la porte. Bah le problème c'est que la porte... Et ça c'est pas terrible de mettre une porte ici. Parce que si c'est la chambre ils vont... Je vais peut-être la mettre dehors la porte en fait. Ce serait plus intelligent. Euh... Bonne isolation thermique. Avec la porte en bois c'est une bonne isolation thermique. Bah parfait. Bah faisons ça. On va la mettre là. Hop. Ouais non parce que si je mets la porte là. Si je mets la porte là. Il y a tout le monde qui va traverser la chambre. Tant que c'est encore une chambre pour... Pour amener les trucs là-bas. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc euh... Ils se plaignent. Il y a assez d'être dérangé comme ça. Donc euh... On va pas encore à rajouter. Bon là elle est un peu petite la pièce pour l'instant. Mais euh... Le but ce sera de l'agrandir par là-bas en briques. Mais justement... Ah bah Amber a gagné 4... Elle est au niveau 4 en construction. Ce qui est cool. Cuisine 6 à niveau 7 en construction lui. Vous voyez les niveaux commencent à augmenter quand même gentiment. Petit à petit. Nous sommes au 40ème jour de l'année 1 pour l'instant. C'est remarque que ce soit elle qui fasse la recherche en fait. Ah oui c'est intellect 5. Ce serait plus efficace si c'était euh... Ouais voilà c'était elle qui la faisait. Mais bon. Je sais pas ce qu'elle fabrique là pour l'instant. Elle coupe du bois. Bah pourquoi pas. C'est euh... Oui bah pourquoi pas. C'est un peu bizarre mais euh... Espaces de stockage insuffisant. Bah c'est bon c'est pour le bois donc on s'en fout un peu. Mais euh... Il faudra se rappeler de ça hein. Qu'il nous manque toujours des stocks. Donc on pourra mettre là typiquement une fois qu'ils auront terminé de... Enfin qu'on aura pu faire plus de pièces. De toute façon il faudra faire des chambres en plus hein. A terme pour qu'ils soient contents il faudra des chambres en plus. Une per personne. Avec des jolis tapis avec de la décoration et tout mais bon. J'ai envie de dire c'est pas dans l'immédiat. C'est pas... Je considère pas ça comme nécessaire. Même si on le sait hein. La Sentimental dans... Dans Don't Starve par exemple c'est euh... Ou de Oxygen Not Included c'est absolument indispensable mais... Et on va faire remarquer que je faisais beaucoup de référence à Don't Starve. Bah oui mais forcément c'est le premier jeu que... C'est le premier jeu qu'on a de ce jour là qu'on a découvert. C'est même le premier jeu tout court qu'on a découvert hein. C'est le premier jeu qui... Qui a vraiment lancé euh... La chaîne on va dire. Ce qui est cool hein. Aujourd'hui encore le premier épisode de Don't Starve... Enfin... Je sais pas si ça c'est cool par contre mais... Mais le premier épisode de Don't Starve... Tiens Lara a obtenu Intellect niveau 3 ça c'est bien. On pourra rechercher un peu plus vite. Euh... Le premier épisode de Don't Starve fait toujours énormément de vues. Encore aujourd'hui. Ce qui est à la fois bien et pas bien. C'est bien parce que ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui tombent sur ma chaîne. C'est moins bien parce que bah le premier épisode de Don't Starve il était quand même assez naze. Je crois qu'on peut le dire. Tout le début en fait. Bah après c'est normal hein. Mais bon c'est vrai que... Que tomber là dessus en premier c'est pas terrible comme euh... Disons que c'est pas ma meilleure vidéo. Voilà. En restant tout à fait objectif. Y'en a pour qui aucune de mes vidéos ne le sont mais euh... On va dire que c'est pas la meilleure voilà. En tout cas c'est euh... Dans ça et puis le premier épisode de Let's Play sur euh... Sur le premier Zelda aussi. Ça c'est les... Ça fait partie des vidéos qui encore aujourd'hui euh... Sont régulièrement parmi celles qui font le plus de vues. J'étais très surpris de découvrir au moment où je l'avais fait que j'étais un des très rares français à l'avoir fait. Euh... Enfin des très rares euh... Des chaînes où on parle français. Euh... A avoir fait euh Zelda 1 sur NES. Ce qui fait qu'il y a plein de monde qui a... Qui a découvert la chaîne comme ça. En fait tous les Zelda rétro... En français y'a très peu de monde qui l'ont fait en fait. Peut-être que ça a changé depuis. Mais je sais que moi quand je les avais fait... Euh... Bah y'a plein de personnes qui étaient tombées dessus puis qui m'ont dit tiens bah t'es un... T'es la première personne que je vois faire ça en français. Peut-être que ça a changé depuis mais euh... Alors que si vous cherchez des let's play de... De... De Ocarina of Time euh... Je pense qu'en français vous en trouvez largement assez hein. C'est pour ça que à l'heure actuelle... Les Zelda en 3D je ne m'y suis encore jamais attaqué parce que bah je sais que c'est... Que tout le monde l'a fait en fait. Et il m'intéresse... Seul papier aussi moins que les Zelda en 2D. Même si les Zelda en 2D bah on les a bientôt tous fait hein maintenant. Allez plus vite. Si les murs pouvaient se construire en vrai aussi rapidement ce serait... Attendez quoi ? Occasion développement de cellules. Alors moi qui bricole de façon assez poussée je me rappelle vaguement comment fabriquer des cellules énergétiques. Bah c'est génial ça ! Euh... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir en construire euh... bah ici j'imagine non ? Ou alors c'est une recherche à faire. Euh... Ouais voilà montage de cellules énergétiques. Ah ouais le problème c'est qu'il faut des espèces de cristaux bizarres. Ah non mais en fait on les débloque, ça débloque les plantations de cristaux énergétiques. Et les cellules énergétiques sont la source d'énergie absolue. Elles tirent de l'énergie de cristaux vivants. Il n'y a qu'à planter l'un de ces cristaux et développer un système électronique pour contrôler le débit. Mais c'est épique ce truc en fait. Bah on va chercher ça tiens. Euh... Avant le thé on va chercher ça. Ouais parce qu'attendez si on peut faire pousser l'électricité euh... J'ai envie de dire... C'est encore mieux quoi. Vous allez me dire dans l'immédiat c'est pas euh... C'est pas ce qu'il y a de plus nécessaire mais euh... C'est vrai que peut-être que le thé c'est quand même plus utile. Euh... Ça fait combien pour rechercher ça un jour euh... Ah oui alors que le thé c'est que 6 heures. On va quand même laisser le thé et puis on essaiera de se rappeler de faire ça plutôt. Qu'est-ce que quand l'été va arriver... J'imagine que le thé sera utile. Donc euh... On a trouvé plein de medikits là. Et puis de... De réaction d'urgence. Donc on devrait être safe niveau bouffe au cas de nouvelles catastrophes. Bah écoute la recherche euh... Bah en même temps c'est celle qui a le moins bon... Un des moins bons niveaux en recherche qui l'a fait la recherche. Donc bon c'est un peu triste mais... Je pourrais prioriser en fait mais euh... Mais euh... Mais l'avantage c'est que justement elle par exemple bah c'est elle qui a fait la recherche donc du coup elle a gagné un niveau en recherche. Ce qui fait que bah plus c'est euh... Plutôt que de les spécialiser que dans un ou deux trucs. Je préfère cette approche là. Parce que ça se sait jamais quand une catastrophe va arriver. Puis qu'on va se retrouver qu'avec euh... Deux survivants. On sera content qu'ils sachent tout faire. Et non non euh... Je m'attends pas du tout à ce que des catastrophes arrivent mais euh... On sait jamais hein. Hop ! Le jour 41 donc. C'est vrai que pour l'instant... On a atteint un peu une routine. Donc à l'heure actuelle il se passe pas énormément de trucs. Faut bien avouer. Peut-être le moment où je vais commencer à... A faire les... Les bonnes vieilles ellipses n'est-ce pas ? Pour euh... Pour accélérer un peu les passages où il se passe pas grand chose. Parce que c'est vrai que là à l'heure actuelle bah il se passe plein... Enfin il se passe des trucs hein mais euh... Rien de... D'absolument passionnant. Ça construit gentiment. Ça recherche gentiment. Ça fait gentiment de la cuisine. Donc à l'heure actuelle on a pas grand chose. De euh... D'ultra passionnant qui se passe tout le temps. Ah bah parfait. On a récupéré du carburant. Ça va être surtout bien pour la... Pour la mongolfière. Ça va pouvoir repartir un peu à... En exploration. Ah ! Il s'est passé un truc hein. Je sais pas si la neige a fondu ou s'il y en a encore plus qu'avant. En tout cas l'hiver... Vous voyez en haut à gauche. On est rentré dans l'hiver là. Correctement. On est presque à la moitié. Et donc nous avons réussi le labo avancé. Alors ça consomme beaucoup d'électricité évidemment. Mais euh... Ça permet de faire des recherches plus vite. Du coup j'ai envie de dire... Et si... Attendez c'est moi ou il manque un mur là ? Ah non il manque pas de mur. Non non c'est moi. Parfait. J'ai eu peur. Parce que quand on supprime les murs là il y a un trou. Je me disais euh... Ouais. Non non mais c'est bon. Y'a pas de trou. On est d'accord. On s'est fermé. Ça a l'air. Donc du coup j'étais en train de vous dire... On pourrait déjà commencer à construire ce genre de truc là dedans en fait. Même si c'est à l'extérieur à l'heure actuelle. Ça va pas le rester. Donc on va déjà construire le truc de recherche ici. De toute façon j'ai plus beaucoup de place pour en mettre ailleurs. Donc on va déjà construire ça là. Trois composants électroniques. Le processeur qu'on a trouvé l'autre fois bah il est là. Alors évidemment ça veut dire qu'il va falloir faire la recherche pour la construction de processeur. Mais en attendant... Risque de crise de nerfs. Quoi mais qu'est-ce qu'elle fout encore ? Euh bah vas-y alors va regarder la statue là. On a vu que c'était la réponse à tout. C'est d'aller admirer les statues. Malheur extrême. Mais sérieux. Mais je comprends pas ce qui lui arrive. En fait tous les autres ils sont à 75%, 80%, 100%. Bon elle a pas encore mangé apparemment donc ça va être pas non plus mais euh... Ouais regardez-moi ça les autres ils sont presque tous à 100%. Nouveaux vêtements. Casque synthétique. Ah ça va on a dû le récupérer de... Ah bah oui voilà on l'a récupéré des... Très très bien. On va récupérer de l'épave. Ah bah c'est fini en plus la fouille. Donc on va pouvoir la démanteler. Ça de moins. Qui traîne. Alors appareil déconnecté. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais parce que c'est pas une pièce en fait. Il faut que toute la pièce soit connectée euh... Bon d'accord. Alors je vais le mettre là. En attendant. Déplacez le... Moi là s'il vous plaît. Ouais voilà vous voyez là il y a un câble. Maladie rhume. Quoi ? Éviter d'éternuer en direction des autres. Ah bah oui. D'accord donc en plus... Ah mais en plus c'est elle qui a le... En plus c'est elle qui se sent pas bien. Ouais voilà. Et en plus elle a un rhume. Super. Maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il faut faire quelque chose. Contagieux peut se répandre parmi les survivants. Bah oui bah forcément. Malgré tous les progrès de l'humanité, il n'y a toujours pas de remède contre le rhume. Mais comment ça se soigne en fait ? Est-ce qu'il faut qu'il dorme ? Ah bah non euh... Il faut qu'il... Enfin non, non. Ne faites pas ce que j'allais dire. Ne prenez pas des antibiotiques si vous avez un rhume. Mais euh... Vu qu'on est dans un jeu vidéo, j'imagine que c'est ce qu'il faudrait faire. Donc on va essayer de mettre ça en premier. Bah non, ne prenez pas des antibiotiques si vous avez un rhume les amis. C'est une très mauvaise idée. Ah bah voilà, parfait. Il y a la... Il y a la recherche... Plus rapide. On va voir si c'est vraiment plus rapide. Ah oui mais en plus maintenant il peut mettre à deux sur la recherche. Donc effectivement maintenant ça peut être carrément plus rapide. J'allais supprimer ce truc. Mais finalement ouais non bah s'il peut y aller à deux à la fois bah c'est pas mal. Bon évidemment c'est l'hiver donc euh... Je fais un rhume l'hiver, pourquoi pas. Maintenant la maison, la... La chambre elle est presque remplie. Enfin non il faut encore tout le toit en fait mais elle est euh... Parce que je pense que là une fois qu'on aura fini les murs et le toit on va gentiment commencer à tout déplacer là bas dedans. Puis on va mettre un bon système de chauffage accessoirement là dedans. Je sais pas ce qui soigne le mieux en fait. Ce qui chauffe le mieux si c'est la... La moins de température. Voilà parce qu'il y a un radiateur, le poids, il y a la cheminée aussi mais euh... Je sais pas ce qui est le plus efficace. En tout cas le radiateur il a... Pas l'air extrêmement efficace après bon la pièce elle est grande mais euh... Par contre si t'es un rhume tu vas pas faire le bonhomme de neige en fait. Si tu vas dormir ce serait mieux. Ce serait plus efficace déjà. Mais... Ah attendez c'est parti le truc elle est soignée. Ah non non pas du tout. Bon on est à 41% des antibiotiques. Ah puis il faut faire ça en cuve en fait. Donc ça veut dire que nos cuves qui sont en train de faire de la bière à l'heure actuelle... Il faudra qu'on s'en serve pour euh... Bah écoutez on va en construire une troisième. Ah bah oui j'imagine qu'il faut laisser fermenter ça. Ok d'accord je vois le genre. Non. Le problème c'est que j'ai plus de place pour mettre euh... Des cuves nulle part. En intérieur en tout cas. Si bah je pourrais la mettre là en fait. Comme ça elle dormira vraiment à côté des tonneaux mais euh... On va voir on va déjà attendre qu'il ait fini la recherche puis on verra ensuite. Parce que c'est vite construit donc euh... Allez. Une nuit de plus. Ouais je pense pas que cette euh... Cette pièce euh... Elle sera finie aujourd'hui hein encore ouais. Dans cette vidéo j'entends. Parce que euh... J'ai vu le temps que ça prend. Ah parfait on a encore récupéré des... Des machins euh... Electroniques là. Bah limite il faudrait que je construise un autre euh... Un autre euh... Un autre fourneau hein. Après tout y'a rien qui m'empêche de le faire. Donc là je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça commence à être euh... À être long quand même hein. Ça prend le temps là. On va le mettre là comme ça. Ça va réchauffer un peu le euh... Le nouveau poste de recherche. En fait je me rends compte qu'on a bientôt plus de petits bois à force de nous en servir. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre euh... On va faire en sorte qu'on en ait toujours 100. On va couper le bois pour faire du petit bois. En sorte de toujours en avoir assez. Parce que mine de rien on s'en sert on s'en sert. Et puis bah... Ah et pareil hein la... Ouais la... Ah bah oui. Les batteries elles sont utilisées maintenant. Parce que bah oui euh... Ça consomme même quand on s'en sert pas de ces trucs en fait. Ce qui veut dire que maintenant on est à la limite. Ah bah merde y'a l'autre qui a chopé un rhume aussi. C'est là qu'interviennent des... Ouais c'est ça il va donc bel et bien falloir des antibiotiques. Donc dépêchez-vous de chercher ça. Euh ouais du coup il faudrait... Alors attendez... Panneau solaire ou à l'éolienne ? Bah ouais l'éolienne ça demande moins de... De circuits... De matériaux de construction de... De trucs électroniques. Donc je pense que je vais plutôt installer ça. Bon après ça... Ouais ça varie hein l'efficacité. Ok on va installer un... Si j'installe un poteau ici ça marche ou euh... Comment ça ? Oui si ouais voilà ouais. Donc si j'installe un poteau ici. Je vais installer l'éolienne un peu plus loin là. Pareil. Le but c'est si jamais les insectes ils tombent dessus bah ils s'attaquent à ça plutôt que... Euh... Qu'à mes gars. Voilà et du coup là on va... Bah voilà on va refaire des... Des alliages de métaux et ensuite vous me recuirez des briques. Comme ça, ça devrait être bon. Et accessoirement voilà ça va faire chauffer pour refaire des alliages de métaux. Parce que là je vais tout me servir pour reconstruire cette éolienne. Attendez quoi ? Commence à pieds nus. Qu'est-ce qui se balade à pieds nus ce con ? Il y a des chaussures neuves là. Je pensais qu'il les change automatiquement. Basket des trucs... Ouais mais alors qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il attend pour se changer alors cette espèce d'andouille ? Mais d'accord mais en fait moi je pensais qu'ils étaient intelligents et qu'ils le faisaient automatiquement mais pas du tout en fait. Et du coup qu'est-ce qu'il se passe avec les vieilles ? Il les a stockés ou euh... Ah non c'est ça elles disparaissent. Bon. Ouais alors forcément s'il se baladait pieds nus dans la neige tu m'étonnes qu'il a chopé un rhume quoi. Non mais sérieux. L'autre fois je vous avais dit ah mais ça a l'air cool ils ont l'air intelligents les PNJ ils allaient mettre un manteau quand il commençait à faire chaud pour euh... Ou un truc comme ça ou euh... ou l'inverse je sais plus. Euh... pour se réchauffer. Puis deux épisodes après le mec il a plus de chaussures et il se balade à pieds nus dans la neige quoi donc euh... Alors qu'il y en a trois dans l'armoire. Donc bon j'ai rien dit je retire ce que j'ai dit. Ils sont comme des brosses mais bon. Allez voilà comme ça on produit de nouveau largement assez pour euh... re-recharger les batteries. Maintenant ça m'arrangerait que quelqu'un continue la recherche s'il vous plaît. Parce que euh... ouais les antibiotiques ça commence à devenir un peu urgent là. Tout le monde est en train de tomber malade. Mais non mais bon tu peux moins pas des circuits électroniques pour l'instant on s'en fout. On en a largement assez en plus. Ah c'est bon il y a l'autre qui s'est mis à faire de la recherche. Bah mine de rien on a terminé bientôt notre mur hein. Il restera plus que le toit. Et puis on aura une jolie euh... Une jolie pièce qu'on va pouvoir chauffer. Fouille ! Ah bah super on a encore récupéré un CPU en plus. Ça c'est bien. Donc pour la chaleur... On va installer un radiateur quand même. Non on va l'installer euh... je sais pas où. On va l'installer là tiens. A l'entrée. Comme ça on chauffera la pièce directement. Ah bah voilà puis là ils sont en train de nous couper du petit bois. On va construire le mur. Ah bah voilà parfait en plus on aura terminé le mur. Ça c'est bien. Alors bon évidemment après il va falloir euh... Il va falloir encore construire tout le plafond. Mais c'est un bon début. Franchement c'est un bon début. Voilà là on a... Voilà là c'est une pièce. Voilà c'est... C'est une pièce de deux cases en briques. C'est le... voilà. Qui est déjà reliée au courant électrique. Donc c'est parfait. Euh... Appareil déconnecté. Ah bah oui oui. Evidemment il est déconnecté. Mais c'est tant mieux en même temps. C'est pour réchauffer le... Une pièce vide. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc ouais. Tant mieux qu'il soit déconnecté pour l'instant. Cela dit ouais il nous manque euh... Ouais 90 briques. Et puis on y est hein. Bah oui mine de rien. Petit à petit. On se rapproche. On va pouvoir déplacer tous ces machins à l'intérieur. Comme ça ils auront plus besoin de travailler dehors. Ce qui sera plutôt bien aussi. Parce qu'il révitera le rhume. Bon tant que c'est qu'il y ait un rhume ça va mais euh... Par contre la recherche euh... Bon effectivement il y a le truc là de couper du bois qui euh... Qui prend du temps je pense. Ça utilise une personne pour pas grand chose. Euh... C'est quand on en aura plus puis que ça deviendra urgent qu'on sera dans la merde. Donc on regrettera de pas l'avoir fait plus tôt donc euh... C'est un bonhomme de l'âge ce truc ? Ouais il a du fondre un peu parce que... Ah carrément une pneumonie. Bénigne. Nécessite au moins deux séances de traitement. La quantité d'antibiotiques nécessaires est proportionnelle à la gravité de la maladie. Ouais donc ok. Donc demain je vais forcer absolument... C'est qui qui a le meilleur intellect ? Celle qui est malade à tous les coups. Attendez quoi ? Pneumonie contenue. Ah il y a quelqu'un qui l'a soigné ? Alors je sais pas avec quoi mais euh... Quelqu'un qui l'a soigné. La maladie est continue et n'est plus contagieuse. Ah mais d'accord mais comment ça s'est fait ? Mais on en avait des antibiotiques ? Ou c'est la trousse de soin qui a fait ça ? Je crois pas qu'on en aille hein. Écoutez j'ai pas compris mais c'est pas grave. De toute façon ça changerait au fait que demain... Il va falloir que je balance la personne... Ouais c'est Samantha qui a le meilleur intellect là en l'occurrence. Donc c'est elle qui ira absolument... Je vais l'assigner à ce truc là. Je vais faire en sorte qu'elle cherche ses fiches des antibiotiques. Parce que si tout le monde commence à être malade ça va pas être terrible hein. Qu'est-ce qu'elle fiche du coup ? Elle manipule le fourneau, ok. Super. Et ensuite. Manipule le fourneau. Ok ouais d'accord donc elle se cherche de remplir les fourneaux. Mais on s'en fout un peu en fait non ? Tu veux pas me faire la... Ouais va me faire la recherche plutôt. Allez parce que... Non non bah non bah non bah du coup non tu fais pas ça. Tu vas bouffer avant. Ah mais il faut lui dire qu'elle doit manger encore. Comment on annule une action qu'on lui a demandé ? Si on mobilise on démobilise qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais voilà parfait. Elle va aller manger très bien. Ouais non parce qu'elle doit faire ça avant quand même ouais. J'ai oublié ce détail qu'ils doivent manger avant. On va aussi pouvoir commencer donc à déplacer gentiment les meubles. Pour avoir... Pour faire tout ça à l'intérieur comme ça ils auront plus froid. Genre le poste de tailleur là. Le rhume. Non mais elle aussi elle a chopé un rhume. Ouais ils ont tous un rhume quoi. Donc ils se baladent dehors en plein hiver donc... Attendez mais elle s'est barrée où l'autre maintenant ? Mais est-ce que je t'ai demandé de planter des... Des trucs en plein hiver ? Tu vas me faire cette recherche oui ou non ? Allez au boulot. Voilà. On s'en fout que ce ne soit pas planté les machins là-bas. De toute façon ça ne va pas pousser avant 3 semaines donc... Ils sont complètement dissidents quoi. Parfait. Merci pour la recherche. Niveau électricité on en est où ? Bon bah parfait. La deuxième éolienne ça a permis de recharger les batteries à fond. On est tranquille. Allez. On y croit. Tous les fourneaux. 5, 10, 15, 20... Il y a 25. Ça nous en fait 25 ? Ouais non donc je pense pas que ça... Ouais. Nous en manque encore quelques unes des briques mais... Ou si je veux déjà faire un sol. Après une pièce de stockage j'ai pas forcément besoin qu'elle soit en briques mais bon. Parce que là ça demanderait un nombre de briques hallucinant. Que l'on a pas encore mais bon. Ah parfait la recherche est presque prête. Nickel. Alors. Production d'antibiotiques. Donc c'est bien ça. Il va donc bel et bien nous falloir une cuve de fermentation. Pour la mettre là à côté de son lit. Hop. Ah voilà. Puis la recherche d'après c'est l'infusion de thé. Bon c'est parce qu'il y a de plusieurs genres mais bon. Après tout quoi que si 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 vous êtes malade. Si vous avez un rhume buvez du thé plutôt que de vous goinfrer des antibiotiques ça. C'est effectivement une bonne idée mais bon. Je pense qu'en plus ça demande aussi des céréales mais bon. C'est vraiment un détail ça. Ah mais attendez en plus l'autre elle est prête là. Si on fait fermenter des antibiotiques. Voilà on va se faire deux. Voilà 100 de céréales. Avec 100 de céréales vous faites soit 5. Donc avec 100 de céréales soit vous faites 10 antibiotiques. Soit vous faites 5 pinces de bière. Vous avez le choix. J'avais de dire qu'en plein hiver. Je pense que la bière c'est pas ce qu'il y a de plus urgent mais bon. On va quand même leur demander de refermenter un coup mais. Ah oui mais attendez on en a en stock. On en a 20 en stock. Mais ça fait chou du coup la bière. C'est pas considéré comme de la boue ? C'est rangé sous... Ah non c'est sous les autres objets là-bas j'avais pas vu merde. Bah tant pis. Allez voilà comme ça là on va pouvoir commencer à faire nos antibiotiques. Combien de temps ça prend de fermentation ? 12 heures seulement. Ah bah ça va. Ah par contre on va se faire attaquer. 12 heures bah ça va alors ils seront vite prêts en plus. Nickel. Ça va plus vite de faire fermenter des antibiotiques que de faire fermenter de la bière quand même. Ah bah zut. Surtout de se battre avec le chien de l'enfer là qu'on a croisé. Tiens mais c'est vrai qu'on avait oublié ce truc en fait on aurait pu le... Ah non on peut pas. Ah on aurait pu le domestiquer en fait mais. Mais on l'a complètement oublié. Ça se trouve on aurait eu un bonus à l'avoir avec nous mais bon là il va se faire défoncer par... On va pas demander d'aller l'observer pour l'instant. C'est vrai que j'ai oublié... C'est vrai que c'est peut-être qu'avoir un chien dans le camp ça a un avantage. Je sais jamais hein mais... En tout cas ils vont nous attaquer par là les insectes. Mais euh... On peut déjà monter sur le toit ici. Donc euh... Ah merde elle aussi elle aime se manier. Ou elle pourra se soigner euh... En plus on aura bientôt des antibiotiques donc euh... Il est passé où le chien ? Il s'est enfui ou il s'est fait bouffer par la scarabée ? Maintenant je crois qu'il s'est juste enfui en fait. Mais on dirait qu'il peut pas crever, il a pas de point de vue. Parce que les autres on voit les points de vue mais lui on les voit pas. On va peut-être demander de l'observer. Pas maintenant évidemment mais on va demander à ce qu'on l'observe. Si quelqu'un essaie d'y aller je les rattrape directement par la peau du cou. Mais euh... Parce que si ça se trouve on peut la... Ah bah voilà elle va aller soigner Samantha. Si ça se trouve on peut la so... On peut la... L'apprivoiser en fait. Elle peut nous servir à quelque chose. La pneumonie continue. Les antibiotiques sont presque prêts. Enfin non pas presque prêts mais enfin ils seront prêts demain quoi. Et puis encore une fois ils vont nous attaquer en pleine nuit. Etoile filante. Un météore a longues traînées à zébrer le ciel et est tombé non loin du camp. Ceci peut être un petit débris ou un authentique météorite. Et on a même une expédition pour ça ? Carrément ? Cool. Ah bah tiens il y a un... Bah je me souviens même pas qu'on avait vu ça. Un survivant avec un talent physique élevé sera plus efficace. On pourra même aller récupérer du... Ok. Il y a des débris de vaisseaux. Aller récupérer. J'ai juste un coup d'oeil à leur bonheur qui est pas terrible mais bon. Mais il n'y a pas d'expiration. On peut juste y aller que 3 fois. Donc il faudra se souvenir qu'il y a cette étoile filante. On ira voir ça demain. Une fois que... Une fois qu'on aura tué tous les animaux agressifs. Et qu'on sera un peu plus... Plus tranquille. C'est quoi la roche ? Ils sont toujours à leur thé mais bon. C'est à dire que même de nuit pour l'instant on... Ah bah voilà. Et bah voilà. Maintenant on se fait attaquer. Bon super. Alors. Mobilisation générale. Je suis désolé de vous ennuyer pendant votre fun. Vous balancez des boules de neige mais il y a plusieurs jours dans les médias. Ah non il peut pas monter sur le toit là. Parce que là il est pas terminé donc il peut pas encore monter dessus. Merde. Bah c'est pas grave mais euh... Attaque animal. Vous voyez ils vont arriver par là. Mais si mais regardez moi ça. L'autre il a pu monter dessus. Alors pourquoi est-ce que manuellement je peux pas leur demander d'aller dessus ? Mais si je peux en fait c'est... Attendez je peux ou je peux pas ? Mais oui je peux c'est juste que c'est buggé et puis que ça... C'est juste que c'est buggé et puis ça affiche pas le... Donc en fait depuis le début je pouvais leur demander d'aller là-bas. Génial. Bah au boulot voilà. Et puis Raka je vais aussi le mobiliser. Je vais le mettre là en bas. Parce qu'il... Vu qu'il attaque au corps à corps. Ils en sont où les machins ? Bon ils avancent gentiment. Bah oui en fait ils peuvent carrément aller dessus. Donc là on a une super vue. Alors là sur les fume pas... Ils ont aucune chance les machins là. Voilà boum. Bon si j'avais installé un... Des trucs... Des... Comment ça s'appelle ? Des projecteurs comme ça là inclinés. Si je l'avais mis... Ouais mais bon même comme ça ça aurait pas éliminé énormément donc... On empêche ils galèrent. Ils tirent quand même pas mal à côté. Mais bon cela dit maintenant là, regardez-moi ça là. Vu qu'on a... Là ils peuvent les... Ils peuvent les dégommer sans le moins de problème donc... Dégâts... Ah bah oui forcément qu'il y avait des dégâts mais bon c'est pas grave ça. Allez tirez dessus. Par contre ils ne se sont pas attaqués à notre eolienne. Ils s'attaquent d'abord aux fortifications. C'est pas comme si c'était un gros problème. Je vois qu'ils ont du mal euh... Je pense que les derniers là il faut les... Il faut les aggro. Peut-être attendre qu'il y a cette espèce de nuage de sport bizarre là qui s'en aille. Voilà puis maintenant on va les achever. C'est ça en fait, il faut les aggro comme ça ils se font défoncer et puis euh... Allez, il en reste deux là. Hop, allez plus qu'un. Voilà parfait puis du coup on peut démobiliser tout le monde. Ils peuvent aller se coucher. Bon et ensuite tous ces machins... Tardy vous me les dépecez. L'escarabée vous me les dépecez. Est-ce qu'il y a des trucs là ? Oui voilà des... parfait. Puis le chien je sais pas où il est passé. Ouais il est toujours là le chien. Mais peut-être qu'il est invulnérable en fait. Parce que euh... Parce qu'il s'est fait agresser par tous les trucs et puis il n'y a rien eu. Donc euh... Donc on verra. Allez, une fois de plus on a triomphé euh... Pas trop mal hein. Pas trop mal. Franchement euh... C'est pas trop mal. On s'en sort plutôt bien. Bon euh... Alors qu'on a toujours des pistolets laser euh... Je pense que les... Ceux... Les... Nos arcs euh... Il faudrait gentiment les remplacer par quelque chose de plus efficace mais bon. Il nous manque 35... 35 briques. On va passer la nuit. Nouvelle ressource... Ah bah voilà. Nouvelle ressource antibiotiques. Ils sont prêts nos antibiotiques. On en a 10. Les survivants malades ont besoin d'un lit pour... Bah oui c'est ça. Ouais voilà ouais mais... Ok donc c'est elle qui se charge de la médecine. Ouais soin elle a de l'intérêt euh... Pour le soin donc parfait. Non elle est en convalescence. Voilà. Immunité à la pneumonie. Bah parfait. Bon bah c'est très bien. Nos... Première... Notre première douce d'antibiotiques aura servi à quelque chose. Il nous en est encore bien sorti hein ma foi. Comme tout ça voilà on aura notre infusion de thé pour le prochain été. Crise de crise de nerfs. Encore. C'est pas vrai. Mais non mais c'est bon là. Regardez moi ça. Le curseur il est là donc... Non non ça va aller c'est... C'est juste que c'était un peu bas mais ça va remonter. C'est vrai qu'elle a toujours son rhume mais... En tout cas là ils peuvent pas... Ils peuvent pas se perdre de quoi que ce soit. Ils ont euh... Ils ont des antibiotiques là maintenant donc... Ils vont se goinfrer de sape et comme ça ils seront plus malades. Attends il y a tout le monde qui est dans les... Ouais. Pourquoi tu coupes du bois encore ? Ah oui si je pense que c'est parce que ça doit... Ils ont déjà dû pousser mais... Bon. Finalement ça va en fait. J'ai l'impression que nos forêts là elles sont assez efficaces quand même. Ça permet quand même de renouveler notre stock de bois. Après c'est vrai que j'ai pas fait de grosses constructions en bois récemment. Mais bon. Non mais ça va on... On commence à être dans un... Voilà dans un... On est pas mal. Franchement là le seul danger que je vois c'est l'arrivée de plus en plus d'insectes, de monstres en tout genre. Euh... J'imagine qu'après les tardies anthropophages il va gentiment... On va gentiment commencer à avoir des merdes. Je suis presque sûr qu'il y aura des trucs plus gros qui vont nous attaquer. Et les fameuses tourelles de défense là, les machins comme ça, ça va devenir euh... Vraiment obligatoire. Euh... Accessoirement il me faudra des CPU pour les tourelles. Donc il faudra aussi le montage de processeurs. Il me semble que ça va chercher plus... Ça va plus vite qu'avoir les tourelles automatisées. Ouais je pense que ce sera pas mal de... D'avoir euh... Vraiment de l'armement qui tienne un peu plus la route. Je pense... Je sens que ça va devenir nécessaire. Je pense pas que nos petits murs en bois ils vont encore euh... Être utiles très longtemps. Pour l'instant on s'en sort. Non mais... J'allais dire, vu comment les combats fonctionnent à l'heure actuelle. Même s'il y avait plus de monstres. Même s'il y en avait des plus forts. S'ils s'attaquent d'abord au mur avant de s'attaquer à... A nos... A nos survivants. Bah on s'en fout un peu en fait. Parce qu'ils vont simplement sur le mur de la maison d'à côté. Et puis continuent à leur tirer dessus. Donc euh... Tant qu'ils attaquent au cas, tu sais machin. On est encore assez tranquille. Bon je sais que je vais me reprendre un retour de karma à avoir dit ça. Mais euh... Mais bon... Mais c'est pas plus mal non plus. C'est pas plus mal que ça fonctionne comme ça. C'est pas aussi violent que dans Don Starve. Où euh... Bah vous êtes vraiment à 1 contre 3000. Et puis du coup ça devient vite compliqué. C'est pas comme dans Factorio. Où là vraiment vous êtes dans la merde. Si vous avez rien prévu. Puis ils vous détruisent tout. Puis votre partie elle est complètement foutue. Euh... J'ai envie de dire ça marche mieux là le système. C'est vrai que j'ai oublié qu'on avait en fait notre expédition à faire. Est-ce qu'on lance ça ? Ouais quoi qu'il est 17h. Il faudra que j'essaye de me souvenir la prochaine fois qu'on a l'expédition à faire. Pour... Comme ça dans la prochaine vidéo on ira faire une expédition pour aller voir ce... Ce fameux météore qui est tombé là. Voir ce qu'on peut y trouver. Finalement travailler ici ça va encore. Il fait 10 degrés à peu près donc... Ça y'a le radiateur qui s'est mis en marche. Malgré que la pièce ne soit pas close donc ça ne sert pas à grand chose mais bon. Maladie... Ouais mais c'est bon euh... Elle a juste besoin d'antibiotiques et puis on en a maintenant donc euh... On a plus besoin de se stresser pour les maladies, on est tranquille. Ah puis voilà, le dernier lanceau de plafond. Ah non, il est allé dormir en laissant un gros trou dans le plafond. Merci beaucoup. Bon... Bah tant pis. Mais on a cette euh... voilà, on a cette euh... Cette salle... Qui est chauffée et qui va donc euh... Dans laquelle on va gentiment pouvoir déplacer tous nos systèmes de construction. Comme ça tout ça on va y faire à l'intérieur. J'ai envie de dire même la bouffe en fait là... On peut faire euh... C'est où la bouffe ? Là. Je sais pas si ça va plus vite de faire avec une cuisinière électrique. Mais on pourrait carrément faire une cuisinière électrique en fait. Je sais pas si ça... Si c'est mieux avec une cuisinière normale mais euh... Y'a pas un... Un... Si attendez y'a une aide. Voilà si je cherche cuisinière. Non, cuisiii... Food con. Attendez, découverte, euh... Recette, ressource. Euh... Attendez, cuisinière... Y'a pas de cuisinière là-dedans ? Ça c'est des... Ça c'est des découvertes. Feu de con. Crise de nerfs... Euh... Non y'a pas cuisinière. Bah je m'attendais à avoir un... Genre un... Un index de... Tous les trucs qu'on peut construire avec des stats ou un truc comme ça. Pour voir si c'est plus rapide mais on dirait pas. Tiens puis ici regarde le... Je sais pas, le pâte... Y'a pas de la bouffe aussi euh... Ration d'urgence. Tiens bah le steak du chef là. Non j'ai l'impression que la durée c'est la même quelle que soit la cuisine. Vous voyez, voilà, cuisinière électrique. Ah non, on peut même pas cliquer dessus. Bon bah écoutez les amis ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête gentiment là pour aujourd'hui. Euh... On aura avancé quand même, voilà. Euh... On aura survécu, on aura fait 2-3 recherches très utiles. On a bientôt terminé notre pièce donc ça va être le moment d'en... Bah d'en créer une plus grande euh... D'en créer des extensions. Peut-être une extension avec des chambres séparées comme ça. Ils auront enfin chacun leur seule chambre. Ça y est, y'a l'autre qui a chopé une fleumonie maintenant. Mais enfin bon, on a tout ce qu'on... On... On s'inquiète plus parce qu'on a tout ce qu'il faut. Euh... On a de quoi les guérir donc euh... Je te munis ou pas. Ce goins fruit d'antibiotiques ou de bière s'il se trompe de tonneau, ça marche aussi. Et euh... Donc ils vont enfin... Je comprends pas trop leur rythme là. Pourquoi est-ce qu'il y a la moitié qui sont dehors et la... Voilà, parfait. J'attendrai que tout le monde se lève pour euh... Pour s'arrêter là. Et un petit coup de sauvegarde plus tard. Et on est de retour sur l'écran au titre. Donc bah voilà. On continue gentiment notre petit maname de chemin. Alors n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je commence à faire des ellipses. Si vous voulez que je... Que je saute qu'au truc intéressant. Euh... Parce que bon c'est vrai que pour l'instant bah... Bon on va faire quelques expéditions la prochaine fois. Je pense qu'on va faire quelques expéditions histoire de... De voir un peu s'il y a des trucs neufs. Euh... Bah mine de rien les recherches continuent. Donc ça avance quand même petit à petit. Mais c'est vrai que ça avance gentiment. Donc c'est peut-être pas très intéressant à regarder. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas bah néanmoins j'espère que cet épisode là vous aura plu. J'ai oublié la prochaine. Et comme d'hab d'ici la prochaine surtout portez-vous bien. Salut à toutes et à tous ! Oui